et bien c'est à tous sur l'info j'espère que vous allez bien au revoir part ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un top 10 des astuces que siri peut faire à votre place donc moi c'est des astuces que j'utilise régulièrement jour à jour et avant que je vous montre les 10 astuces que siri peut faire à votre place il faut activer l'option 10 siri donc c'est mieux de l'activer pourquoi parce que ça va encore plus vite avec ce que je vais vous montrer dans mon top 10 top 1 on va demander à siri de faire un calcul donc on va lui faire on va lui demander de faire 5 divisé par 2 dis siri 5 divisé par deux voilà la réponse est bonne donc ça évite d'aller dans l'application calculatrice et la commande vocale on va dix fois plus vite top 2 on va demander à siri une définition suivie du site internet donc ça peut être wikipédia l'internaute larousse etc etc donc là on va lui demander la définition du mot du mot de la marque plutôt apple dit siri définition de la marque apple wikipédia et voilà j'ai trouvé cela sur le web pour définition de la marque apple wikipédia regardez donc là il a trouvé plusieurs articles sur wikipédia donc là la définition de la marque apple c'est un peu vague sinon si vous demandez à siri une définition d'un mot qui n'est pas vague du tout il va vous proposer de lire la définition donc ça c'est à vous de choisir si vous voulez qu'ils vous la lisent donc moi ça m'est déjà arrivé que siri me propose ça là dans cette vidéo j'ai pas trouvé de mots ou de marque qui peut que siri peut me lire mais voilà ce que je sais c'est que il peut le faire et c'est encore mieux que ce que je vais vous présenter top 3 on va demander la série la météo donc à paris dit siri quel temps fait-il à paris voici la température annoncée pour paris aujourd'hui elle sera comprise entre 4 degrés 12 degrés voilà là il nous a donné que les températures minimales et maximales à paris et ensuite si on selle un peu vers le banc on allait la météo pour la semaine top 4 on va demander à siri de rédiger un message donc là on va demander de rédiger un message un pote à moi qui s'appelle william dit siri envoyez un message à william ça marche que voulez vous dire à william salut ça va vous dites salut ça va est ce que j'envoie oui je l'envoie voilà donc là ça marche très très bien alors cette astuce ce voilà pour juste envoyer ça lui ça va c'est un peu plus long que l'écrire à main levée sinon si cette astuce peut plutôt marché avec des textes un peu plus long donc si vous avez envie de raconter une petite histoire un petit résumé d'un livre vous avez lu vaut mieux utiliser cette astuce ça vous permet de moins écrire sur le clavier et ça va encore plus vite à la commande vocale top 5 pour que ce top 5 marche il faut d'abord débrouiller votre iphone ou enlever le code ou le touch id donc moi pour ma part je vais débrouiller mon iphone et là je vais demander à siri de lancer une application dit siri lance l'application snapchat voilà il a lancé l'application elle est juste là donc ça marche très bien ça sert surtout si vous avez beaucoup d'applications sur votre téléphone vous avez plein dossier vous avez plusieurs menus donc voilà moi j'ai trois pages si vous à peu près si vous avez à peu près cinq pages voilà c'est mieux de demander à siri ça va encore plus vite sinon si vous avez votre application snapchat en première page ça sert strictement à rien de demander parce que quand vous avez débrouillé votre iphone vous allez plus vite en cliquant sur l'application top 6 on va demander à siri d'appeler une personne donc je vais raccrocher par la suite pour pas l'embêter donc là je vais demander d'appeler william dit siri appelé william veuillez préciser de quel contact il s'agit donc là j'appelle william voilà ça appelle parce que j'ai deux contacts william voilà ça marche nickel le juste siri m'a demandé de quel contact il s'agit oui parce que j'ai william mon pote et après j'ai william aussi mais son fixe donc là voilà j'ai juste de cliquer sur son contact de son téléphone mobile et ça a marché nickel sinon si vous avez un contact par exemple qui s'appelle pierre et que vous n'avez pas d'autre prénom qui s'appelle pierre dans mon contact là ça a marché direct top 7 on va demander à siri une destination pour aller par exemple à genève donc là on va lui demander dit siri je veux aller à genève calcul de l'itinéraire jusqu'à genève suisse voilà donc siri a calculé l'itinéraire et m'a envoyé vers l'application plan l'application de base qu'il ya sur apple top 8 donc j'ai presque plus pouvoir vous montrer mes doigts bref on s'en fout on va demander à siri de nous donner la date et l'heure donc c'est parti dit siri quelle heure il est il sera 18h 49 voilà il est 18h 49 et là on va lui demander quel jour et quel jour sommes-nous donc dit siri quel jour sommes-nous nous sommes le jeudi 27 avril 2017 voilà il nous a donné le jour et l'heure donc là c'est un peu plus long que regarder en haut de son iphone là il ya marqué l'heure et après de slider vers la vers la vers la droite pardon on slide vers la droite et on voit marqué jeudi 27 avril ça va encore plus vite que demander à siri mais bon si vous par exemple vous êtes sur votre ordinateur en train d'écrire un petit un petit résumé de quelque chose et que vous avez votre téléphone à côté et que vous avez envie de voir l'heure vous demandez tout simplement à siri il va vous le donner on va demander à siri d'activer l'économie d'énergie dit siri active l'économie d'énergie voilà je viens d'activer l'économie d'énergie voilà ça a marché nickel donc là je vais désactiver parce que pour les prochaines commandes vocales il faut désactiver le mode économie d'énergie parce qu'il faut savoir que quand on active le mode économie d'énergie ça bloque la fonction dit siri top 10 on arrive à la fin donc là on va donner à siri de nous raconter une blague donc là il faut savoir que les blagues de siri ne sont pas vraiment tip top elles sont vraiment très très nulle donc je vais vous faire découvrir ça en vidéo dit siri raconte moi une blague quelle est la différence entre un iphone et j'ai oublié la fin voilà ces blagues vraiment sont vraiment nul on peut dire voire même pourri je pense que les blagues ne sont pas encore terminées après c'est une option qui sert aussi à rien si vous faites si vous demandez à siri de vous raconter une blague en soirée là vous mettez complètement l'ambiance à zéro c'est totalement nul donc mes amis j'espère que ma vidéo sur le top 10 ce que siri peut faire à votre place vous aura plus c'est quand n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de top sur mon iphone sur le pc sur la tablette etc etc n'hésitez pas à me demander dans les commentaires de la vidéo et avant de vous quitter dites moi dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de mon intro et de mon outreau l'outreau c'est ce qu'il y a à la fin de la vidéo donc vous me donnez votre avis dans les commentaires de la vidéo et sur ce n'hésitez pas monsieur sur facebook snapchat twitter instagram mon site internet et me contacter si vous avez un problème tous les liens sont inscriptions de la vidéo et moi je dis à plus mon tour fut vidéo salut et moi je dis à plus mon tour fut vidéo